Ça peut prêter à confusion. En fait, comme c'est fils unique de petits pays, ça peut être du genre, tu es son fils unique, le reste là ne sont pas ses fils. D'ailleurs, c'est comme ça que tout le monde m'appelle, mais je l'accepte volontiers parce que déjà j'ai fait toutes mes classes dans les 100 visas et ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me fait plaisir. Non, c'est pas un problème avec les autres, mais ça veut dire que le reste là ne sont pas les fils de petits pays. Toi, tu es le fils unique, le fils biologique. Avec un peu penser sur l'office biologique. Est-ce que ça ne se voit pas? Alors, moi je vais t'appeler plutôt Patou, parce que c'est également ton petit nom à toi. Oui, c'est affectueusement, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Alors, Patou, dis-nous donc, Patou ou fils unique, comment se passe la rencontre avec la musique, tu t'y retrouves, comment? Il faut déjà dire que je suis d'une famille très très ancrée dans la musique parce que papa était un grand mélomane, guitariste à ses heures perdues. Ma maman était une chanteuse dans une chorale de village et mon grand-père aussi, c'était le baritone de la chorale Elonga Bumi. Oui, donc il tenait cette voix seule et on avait l'impression quand il chantait qu'il y avait au moins cinq personnes qui faisaient la même voix. Donc du coup, le virus est passé naturellement. Mais mes aînés aussi, mon grand-frère Mastéo qui était un chanteur émérité guitariste. Donc du coup, je n'ai pas souffert pour me retrouver dans la musique, c'était sans effort quand même. Et moi, j'aimerais savoir comment tu fais pour rencontrer Petit Pays. Est-ce que lorsque tu marches dans la rue, tu le croises et puis tu dis je veux chanter? Non, Petit Pays, la rencontre s'est faite comme moi, je suis au lycée et puis très, très, très épris de sa musique, du mystère Petit Pays parce qu'il avait beaucoup de folie encore à cette époque-là et sa musique était très, très envoûtante, entraînante. Et à cette époque, il n'y avait qu'un jeune qui passait à côté de sa musique et il avait des thèmes qui étaient, que certains n'osaient pas chanter. Par exemple, même les chefs des tamers, Nioxé, plein, plein, plein de trucs comme ça. Il y avait des thèmes intrigants. Oui, 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 il était très... Des sujets tabous, des thèmes qui étaient construits, qui pouvaient être construits comme tabous. Comme tabous, lui, de manière naturelle, il était très à l'aise avec. Et toi, ça t'a... Et du coup, nous, on était petits, on était inconscients, nous, on dansait ça comme ça, on écoutait ça comme ça, Nioxé, 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 et le succès de tous les pays. Il faut dire qu'il avait une façon, une façon unique de faire sa musique par rapport à tous les jeunes de sa génération à cette époque. Parce que si on suit son premier disque, ça tendait un peu vers la musique congolaise. Pendant que tous les autres jeunes de sa génération jouaient typiquement camerounais, c'était le premier qui a osé mettre les caisses claires dans le Makosa, le premier qui a osé mettre les guitares solo, jouant avec les Dalekimoko à l'époque. Donc, du coup, il y avait quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce que tu étais, tu joues par Godet Drums ? Oui, par Godet Drums, avec qui l'a beaucoup travaillé. Oui, mais à l'époque, Godet... Il n'était pas encore là ? Il n'était pas encore là. Quand je parle de... Je parle des années 90, 88, 89. Donc, Godet Drums arrive après. Godet Drums arrive hier. Alors, M. Séné, tu as expliqué tout à l'heure le parcours des parents. Et j'ai cru comprendre que ta mère était maîtresse de chorale. Est-ce que ça ne t'a pas influencé dans le champ, le fait que maman soit maîtresse de chorale ? Mais si, c'est ce qui a causé même... Parce que moi, elle m'amenait tout le temps, nous sommes deux, mon graphe, Sylvain Belay, et moi, à qui je passe un bonjour. On nous amenait tout le temps ensemble, et nous nous communions tout le temps ensemble, parce que nous sommes les deux derniers. Et lui, il ne s'intéressait pas. Pendant que nous, on était là, moi, le... Pendant qu'elle faisait... Elle entonnait les champs, et lui, elle battait les mesures. Moi, ça m'intéressait, j'étais fasciné, j'étais fasciné par ça, et j'aimais tellement voir ça. Je ne quittais pas la chorale. C'est-à-dire que c'était le premier à lui rappeler que maman ne va pas la chorale aujourd'hui. Donc, du coup, je crois que ça a beaucoup impacté, ça a beaucoup influencé. 597, donc tu commences vraiment ton parcours, mais avant d'arriver à la chanson que tu vas nous proposer peut-être aujourd'hui, tu as commencé par quoi ? Quelle chanson ? Oui, mais j'ai commencé comme tous les autres dans les 100 visards. On a fait pas mal d'albums qui ont marché, que beaucoup de monde, tout le monde connaît. Civilisé, Némi-Publié. Ah, tu étais dans Civilisé ? Mais on était les pionniers, Monique et Carre, Fils Uniques, on était les pionniers de cet album. Donc, et c'est dans cet album que beaucoup se sont revelés comme 007, Mathematique, Qu'ils ont des amours. Est-ce que tu peux nous faire un acapella d'une de tes chansons ? Une chanson, une chanson en solo ? Oui, en solo. J'en ai aussi avec le groupe 100 visards. Non, en solo. En solo, oui. Oui. Alors, Princess Jessie, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on n'a pas senti Fils Uniques. Oui, depuis 2010. Depuis 2010. Oui, depuis 2010. Et là, tu reviens. Tu reviens pourquoi ? Qu'est-ce que tu nous apportes ? Mais là, je reviens avec Dame et Valise, un nouvel album, un album de 7 titres, très bien travaillé, avec des professionnels, des jeunes et des vieux. Tu bois aussi, peut-être que tu m'as vu toi-dedans ? Non. Parce que, ah bon ? Non, non, tu bois. Ah ouais, c'est une première. Et c'est justement ça l'unicité de Fils Uniques parce que moi, je suis le seul 100 visards, je peux m'envoyer, de le dire. Bah oui, il faut le dire. Je n'ai jamais, en dehors des albums que j'ai fait avec les 100 visards, toutes mes chansons en solo, je les ai fait sans Petit Pays. Oui. Et là, je... Pourquoi c'est un choix ? Oui, c'est un choix parce que j'avais envie de juger ma poing, j'avais envie de voir exactement à quel niveau je me situe. Parce qu'avec Petit Pays, tout est mitigé, on ne sait pas exactement... Si c'est lui qui apporte l'audimat à ta chanson. Donc du coup, ça fait que moi, j'avais envie de savoir exactement à quel niveau je me situe. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire mes albums sans l'apport de Petit Pays. Mais honnêtement, il y a tellement de 100 visards ou bien de bébés de Petit Pays ou d'enfants de Petit Pays. Vous chantez tous comme lui. Et vous chantez tous comme les autres enfants de Petit Pays. Alors, qu'est-ce que toi, tu apportes de nouveau à la musique camerounaise aujourd'hui ? Parce que quand même, on veut de la nouveauté, on veut autre chose. Qu'est-ce que tu apportes de nouveau ? Oui, mais je crois que pour ceux qui me suivent bien depuis les 100 visards, savent que bien que le fond instrumental reste le même, parce que pour ne pas se voiler les yeux, c'est ce fond-là qui nous a charmés, c'est ça qui nous a attirés, c'est ça qui nous a retenus. Mais maintenant, il faut qu'on puisse faire la différence maintenant dans le style de chant. Ah oui. Pour ceux qui me suivent, ils savent que... Non, sa technique de chant est quand même très différente. Moi, ma technique de chant est très différente. Il s'appelle Petit, on a reçu Petit... Petit Ndoumbert. Petit Ndoumbert, qui était beaucoup plus, qui épousait plus le côté Petit Pays. Tout à fait. Oui. On aura le temps de suivre peut-être... Tout à l'heure, on va écouter. On a joué Contobas tout à l'heure, fils unique. Tu l'as connu, Contobas ? Oui, mais... Parce que tu n'as pas cité Contobas parmi les artistes qui t'ont... Oui, je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas vécu à tant que tel. Oui. Parce que pendant mon enfance, Contobas était accompagnateur, il était bassiste, il jouait avec les autres. Oui. Bon, c'est à peine quelques années, quand je suis adolescent, qu'il commence à commettre des albums. Et vous savez qu'il n'en a pas commis plusieurs. Mais ça, en tant qu'artiste, tu n'as pas pensé, il peut faire une reprise, peut-être une chanson de Contobas qui a très bien marché. Bon, déjà, c'est très difficile de reprendre Contobas parce que c'est un musicien très talentueux. Oui. Et il a aussi beaucoup, il a repris beaucoup de musiques. C'est pas évident de faire des reprises. De faire des reprises. Des reprises. Voilà. Mais il y a une chanson de Contobas que tu as aimé. Oui. Et que tu peux nous faire... Oui, tu le fais de tout. Oui. Voilà, merci beaucoup. Mais est-ce que tu es célibataire ? Les filles aiment ça. On aime connaître la vie privée des artistes. Très souvent. Oui, je suis célibataire. D'accord. Tu vis à doigt là, c'est ça ? Mais tu es célibataire, mais tu es célibataire. Mais tu es célibataire, mais tu es célibataire. Tu es célibataire. Tu n'intéresses pas trop. Bon, mais que rapprendre, ça dépend de qui veut le prendre. C'est une très bonne réponse. Alors, fils, il dit, avant de sortir avec toi et de prendre, n'est-ce pas, ce magnifique, qu'on va regarder, comment tu comptes t'y prendre afin que tous les Camerounais puissent écouter ce que tu apportes, n'est-ce pas, dans ce nouvel album-là ? On sait qu'il y a la COVID qui est là, dont les spectacles se font rares, même si certains sont en tête à organiser des événements en ce moment. Toi, ta technique, c'est quoi pour que le Camerounais, qu'il soit du côté de Chico, de Yo Kadouma, de Douala, comme Mabafoussan, puisse déguster cet album ? Bon, déjà, il faut dire que nous remercions le PDG du groupe Anecdote qui nous a gratifié de cette merveilleuse chaîne de télévision qui se voit partout, qui s'écoute partout. Parce que tout à l'heure, à l'entrée ici en studio, j'ai des amis qui m'appelaient en Chine pour me dire comment faire pour suivre l'émission. Et avec les téléchers, ils m'ont dit qu'il suffit de rentrer sur Play Store, tu t'attends sur la communication, Vision 4, et puis tu es connecté. Je crois que c'est trop facile. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, parce que je voudrais lancer ma promotion, la promotion du nouvel album, exceptionnellement sur Vision 4. Et je crois que c'est un moyen très efficace de me faire écouter. Ça veut dire que le club, si on va l'avoir à Promozik ? Parce qu'en ce moment, Vision 4 accompagne, pour les fêtes de fin d'année, tous les artistes, il faut être en Promozik pour que chaque jour, le matraquage, on matraque, on matraque. J'aime bien cette expression, le matraquage médiatique. On dit souvent matraquage médiatique. Matraquage médiatique. Mais on va regarder la chanson. Le contact déjà ? Le contact. Parce qu'on va laisser sur le plateau pour le show. Oui, bon, pour contacter la Tiffiche Unique, c'est le 6 97 12 34 44. On va aller du chemin pour qu'on peut se mettre à la maison. Molo, easy, easy. 6 97 12 34 44. Donc 6 97 12 34 44. Donc 6 97 12 34 44. C'est pour demander que tu prends 500 000 pour mon mariage. Ça veut dire quoi, Pongo VIP ? Pongo VIP, c'est un style. C'est une façon de voir la vie. Non, c'est une façon de voir la vie. C'est un style, c'est une identité. C'est une ligne vestimentaire. Pongo style. Voilà, et c'est créé par une soeur, Pongo Sophie Bimandoumbé, à qui je dis bonjour. Ah oui. Qui est une femme Pongo. C'est quoi la Pongo attitude, c'est quoi ? Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Oui, mais la Pongo attitude, d'abord, c'est à cause de ça que Petit Pé allait s'installer à Pongo. Parce que Pongo, déjà, c'est un canton très merveilleux. C'est pas un côté de Baka Pongo, le Pongo-Pongo-là ? Non, c'est Aboumono. Ah, d'accord. C'est quoi la Pongo attitude ? Quand on dit que tu es dans la Pongo attitude, tu fais quoi ? Tu fais comment ? Non, mais la Pongo attitude, c'est déjà le comportement semantique. Voilà. Donc, il faut être bien élevé, il faut être élégant, il faut être intelligent. D'accord. C'est celui-ci, on va te laisser sur le plateau pour nous accompagner en musique. Voilà. Voici le chant de l'espoir pour la jeunesse africaine. Le chant de l'espoir pour la jeunesse africaine. Sous-titrage ST' 501 ... 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